Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Ici mon Seigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel, Prie pour vous tous, qui que vous soyez, Croyez en nous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez eu des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Hier, notre ami dans le Christ, le prêtre, Père William Petrus, était vraiment la lumière de notre Église, l'étoile de notre Église. Un homme raisonnable. Il avait la foi énorme, et il consolait tout le monde. Il a quitté son monde. Il est décédé, par la grâce de Dieu, jeudi prochain, le 25 de ce mois, notre patriarche, Nias Afrem Trajano, le patriarche syro-orthodoxe, qui va venir d'Iglamesse, et avec lui, l'évêque de Souëte, Binyamé Natas, l'évêque de Bruxelles, Morgé Varghis. Mais il faut faire attention, il est mort de coronavirus. Il faut qu'on démasque quelqu'un qui n'est pas vacciné. Entrer dans l'Église est très, 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 très dangereux. Peut-être qu'on va accepter une quarantaine de personnes, pas plus. Et s'il y a d'autres, seront dehors. Mais attention, vigilance. Lui-même a été attaqué par coronavirus. Donc, chacun d'eux, nous, nous devons faire attention et nous lui souhaitons le paradis céleste et sa famille aussi, consolation. Merci pour votre écoute, pour votre gentillesse, pour votre compréhension. Maintenant et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Nous allons aujourd'hui parler pourquoi nous sommes enviés, pourquoi nous sommes jaloux des uns des autres. Envier et jalousie, ça vient du démo, certainement. Écoutons attentivement ce que les saints disent, ce que les philosophes nous conseillent. L'envie est envier quelqu'un, jalouser quelqu'un. Ça veut dire quoi ? L'envie est mauvaise quand elle s'attriste du bien du prochain. Quand le prochain est riche, on est jaloux. C'est mauvais. C'est le démo qui est jaloux. Pire, quand elle se réjouit de son malheur. Et alors, quand le voisin a des problèmes, l'autre voisin, il peut être content. C'est le contraire. Il doit prier pour lui. Très mauvaise quand elle lui nuit de deux manières, c'est-à-dire lorsqu'elle empêche le bien ou qu'elle cause le mal. Quand il a le mal contre les amis ou les voisins, les autres voisins sont contents. Quant à l'envie, c'est-à-dire ce qui est jaloux, la fortune d'autrui l'afflige, la prospérité l'exaspère, le succès d'autrui la câble, l'abondance, le maîtrise, la santé le rend malade, la vie le tue. Voilà quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est envieux. L'envie aboutit souvent au meurtre, à la méchanceté. L'envie a chassé du paradis à dents, séduit par la volupté et par la faim. La jalousie, l'envie, a rendu Cahen, assassin, parce que son sacrifice n'avait pas été assez parfait. Il a tué son frère Abel. Voilà la jalousie, voilà être enviant. L'envie a noyé dans les eaux du monde, corrompu et enseveli dans le feu, les sodomites. L'envie a poussé d'attent et abyront à s'insurger follement contre Moïse. Donc, ils étaient anéantis, la terre les a engloutis, d'attent et abyront à cause de leur jalousie, parce qu'ils étaient jaloux contre Moïse. L'envie a frappé de la lèpre Marie, la sœur de Moïse, parce qu'elle était jalouse contre son frère. Attention, vous les femmes, ne soyez pas jalouse, ne soyez pas envieuses. Donc, l'envie a frappé de la lèpre Marie, uniquement pour avoir murmuré contre son frère Moïse. L'envie a rougi la terre du sang des prophètes et soumis le sage Salomon aux femmes. C'est ça, c'est ça la jalousie. L'envie a conduit à la trahison de Judas, qui a trahi le Christ par la jalousie, par l'envie, et qui, pour une misérable somme, se rendit digne de la strangulation. Il a regretté amèrement, Judas a trahi le Christ, mais il faut regretter avant et pas après. il a vendu le Christ et finalement, lui-même, il s'est tué. L'envie a rendu Hérode, le roi Hérode, assassin de petits-enfants, et fait de Ponce Pilate l'assassin du Christ. Donc, nous devons respecter les petits-enfants, les éduquer, les former, être modèles pour les petits-enfants. L'envie a tourné contre nous le tyran, apostat, l'empereur Julien, qui était contre la chrétienté, dont les brazières brillaient un cœur bien que nous ayons échappé aux flammes. L'envie a disloqué le corps brillant de l'Église et à cause de l'envie et de la jalousie, il y eut la division dans l'Église. La séparation, la division, c'est dommage. L'envie révèle toujours les défauts des autres et cache leur vertu et leur gentillesse. Nous devons respecter les autres, supporter les autres, aimer les autres et ne pas les détester. L'envie, qu'est-ce que c'est ? L'envie est l'arme du diable. L'arme du diable. Le jaloux, l'envie. L'envie est un mal invétéré, la première peste dans la vie. L'envie est un antique venin, un poison des siècles, une cause de meurtre, un ennemi intérieur. Donc, nous devons méfier d'être jaloux, d'être envieux des autres. Regardez, l'envieux, ce qui dit « Un mal invétéré, la première peste, un antique venin, le poison des siècles, une cause de meurtre, un ennemi intérieur. » Voilà, être jaloux, être enviant. L'envie a précipité l'ange du ciel et a chassé l'homme du paradis. Vigilance et prudence. On n'a pas le droit d'envier les autres. Les enviants laissera voir qui se réjouis des malheurs de son prochain. Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Nous devons respecter le prochain. Que signifie finalement le mot « envier » si ce n'est voir toujours le mal ? Toujours le mal. Toujours. L'envie est le vice de Satan. Les enviants logent le démon dans leur cœur devant avoir un cœur pur. L'envieux, c'est l'ami du diable, l'ennemi de lui-même, le rebut de tous. Oui. L'envie a deux filles. Lesquelles ? Écoutons attentivement. La tristesse à cause de la prospérité du prochain. Quand le prochain est bon, est riche, a réussi, on est en vie, on est jaloux. La joie à cause de ses malheurs. Et quand il y a des problèmes, quand on est jaloux, on est content. C'est mauvais, c'est très mauvais. De même que la rouille rouge le ferve, ainsi l'envie consomme l'âme qui la porte. L'envie a pour escorde la haine, la méchanceté, la jalousie, la curiosité, la malice, l'amertume, la honte. L'envie est, en principe, c'est de mal. L'envie est la mère de la mort. L'envie est la première porte du péché. C'est-à-dire être jaloux de quelqu'un, quoi. L'envie est la racine des vices. Méfiez-nous des vices. Beaucoup d'entre nous sommes très vicieux, vicieuses. L'envie est le commencement de la douleur. L'envie est la mère des méchancetés, des calamités. La cause de la désobéissance est un principe d'inomini. L'envie a une tristesse causée par le bonheur du prochain. De nouveau, je répète, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas le droit de détester le prochain. C'est le contraire, d'aimer le prochain. L'envie est le vice de Satan, finalement. C'est le Satan qui nous donne des idées d'envier les autres, de jalouser les autres, d'attaquer les autres, de critiquer les autres. Arrêtons tout cela. Les envions logent le démo dans leur cœur. Voilà. L'envie se tue lui-même avant de tuer les autres. Frères et sœurs, méfiez-nous d'être envions, d'être jaloux. L'envie, c'est l'ami du Satan, c'est l'ami du diable, l'ennemi de lui-même. Donc, nous devons aimer tous, sans distinction, de classe, de race, de religion. Nous devons être quelqu'un dans la vie, quelqu'un modèle, et méfions-nous totalement de la jalousie et d'être envieux de quelqu'un. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, nous prions pour vous tous. La paix du Christ soit avec vous. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des enfants rebelles qui vous écoutent, si vous avez des voisins, par exemple, non-civilisés, vous autres soyez civilisés, respectez-les, quoi qu'il arrive. Méfiez-nous d'être envieux de quelqu'un, d'être jaloux contre quelqu'un. A vous tous, nous souhaitons beaucoup de santé, de réussite. Nous tous, nous avons des fautes, nous devons nous corriger. Je dis toujours, moi, comme prêtre, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. Je n'ai pas le droit de répondre et de l'insulter. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Qui que vous soyez, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades pour leur guérison, si vous avez des défunts, que ce soit dans le paradis céleste, ici, votre frère dans le Christ, votre frère dans l'humanité, M. Noche, le chère Clément Boniface. Amen et Amen La paix du Christ soit avec vous tous. Amen Dieu éternel et tout-puissant, protège toute personne qui compte sur vous. Si quelqu'un a des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des enfants qui ne vous écoutent pas, vous devez vous écouter. Méfiez-nous de la jalousie, d'être envie ou envieux de quelqu'un. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus a dit Merci pour votre gentillesse, pour votre compréhension. Chacun de nous, nous avons des fautes, des manquements, mais nous devons nous corriger. Dieu est venu pour les pécheurs. Pêcheurs, convertissez-vous, qui que vous soyez. Beaucoup de pécheurs, après avoir leur conversion, sont devenus des saints et des saintes. Pour vous, beaucoup de santé, de réussite. Pour vous, pour vos enfants, la paix de Christ soit avec vous et dans votre famille, bonheur, santé, réussite et tranquillité. Amen et amen. Ici, M. le Seigneur, chère Clément Boniface, dit bonjour à tout le monde. Louez-soit Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Amen. Méfiez-nous, nous tous, d'être en vie ou d'être jaloux de quelqu'un. Amen et amen. Sous-titrage Société Radio-Canada